pour une nouvelle vidéo dédiée à raspberry on est à la 7e vidéo on va laisser de mettre de côté un petit peu l'installation classique user un peu de sécurité pour s'intéresser aujourd'hui à la collecte de métriques alors on va pas faire une collecte de pléthore de métriques on verra que on a des outils comme node exporter qu'on peut utiliser pour ça et qui sont assez pratiques où il y a d'autres outils encore la collecte de métriques on va se focaliser sur une seule métrique et essayer de dérouler tout un cheminement donc cette métrique ce sera la température on verra dans les prochaines vidéos comment on utilise un outil qui s'appelle xinadd pour exposer cette métrique et ensuite on verra comment déployer cette quoi de manière automatisée cette colle quoi ce script qui va collecter les métriques et son exposition et ensuite on verra prometheus et graphana qui vont être les deux outils de qu'on va utiliser pour la collecte de la métrique et sa valorisation donc l'idée c'est simple c'est que toujours à partir de notre paille d'or donc notre bastion ici on va déployer du hand symbol sur les machines un quoi sur les sur un ensemble de raspberry un peu importe le nombre ce qui compte c'est que ce soit automatisé et que derrière ces raspberry affiche une route sur la machine c'est à dire sur un port donné être capable d'afficher les métriques en question et derrière ici on installera prometheus graphana sur un autre raspberry qui va venir collecter ces métriques en interrogeant chacune des routes du serveur donc là j'ai remis en forme ici donc en gros on a un script qui va être affiché sur une route grâce à xinadd prometheus lui va venir scraper récupérer les métriques de xinadd et on pourra ensuite utiliser graphana pour faire notamment de la valorisation de cette métrique nous on va prendre aujourd'hui comme exemple la température donc la température c'est la commande vcgne cmd major temp ensuite donc moi j'ai déjà préparé pas mal de choses quoi pas mal de choses il n'y a pas grand chose donc lui a préparé j'ai un script à droite vous avez le lien dans la description pour récupérer je le copie et je le colle donc je me suis créé un répertoire dans opt qui s'appelle script et je crée un fichier température.sh qu'est-ce qu'on a dedans en première ligne dans ce script bash on a le shibang qui permet de définir quels binaires va permettre de faire tourner le script en question ensuite on a quelques lignes de commentaires qui indique notamment le format des métriques les éléments qui sont passés à notre fonction qui est juste en dessous la fonction elle s'appelle print métriques et a défini trois lignes c'est le format standard d'une ligne de métrique quoi d'une d'une exposition d'une métrique pour prometheus c'est à dire une première ligne d'help qui va qui va donner des informations sur sur la la métrique la deuxième ligne de type c'est à dire vraiment qu'elles sont qu'elle est quel est son mode de calcul en gros quelle est son unité et ça va en découler sa valorisation derrière et ensuite une troisième ligne qui va être l'affichage vraiment de la métrique avec sa valeur en question donc là c'est c'est repris ces éléments là à partir donc si on fait un ici un hop voilà on va se rendre sur notre razzipéry on va enregistrer donc on a enregistré si je fais un bcgm cmd majeur qu'est ce que j'ai j'ai ma température du cpu du raspberry voyez ça varie un petit peu suivant les moments donc ça c'est une chose nous ce qu'on veut c'est cliner cliner cet élément là pour ne récupérer que la valeur qui est ici donc là ça se fait à coup de cède assez simplement là on peut le faire ceci et puis on peut remplacer aussi donc ici on va remplacer on peut faire plus court moi je suis pas là je fais pas dans la finesse on va dire ça donc là on va remplacer notre côte suivi du français voilà donc ça ça marche donc là c'est ce que j'ai mentionné dans le script température pensage voilà donc ça on vient alimenter avec cette ligne de commande avec cette ligne de commande je viens renseigner une variable qui s'appelle température en majuscule avec notre $ entre parenthèses la commande à l'intérieur et on va la passer tout simplement à notre fonction qui s'appelle printmetric printmetric donc premier élément premier argument qu'on lui passe c'est le nom de la métrique qui sera utilisable par prometheus donc dans son affichage ensuite deuxième argument c'est pour répondre au help en fait le descriptif de cette métrique troisième élément le comment on va dire le type de métrique qui correspond au type prometheus counter gauche ou autre et ensuite troisième élément quatrième élément pardon la valeur de la variable en question donc là ça je m'enregistre et je vais faire un ch mode 755 pour être tranquille sur température.sh donc si je fais un température.sh qu'est ce qui se passe voilà ce qui se passe on a bien une première ligne qui correspond au help et qui est complété en indiquant help le nom de ma métrique et un commentaire sur cette métrique deuxième chose le type on précise la métrique et le type de la métrique et enfin la valeur il n'est pas parti le petit c'est ici on va changer le nom de la métrique et la valeur en question là on va le modifier finalement il fallait le laisser euh non c'était bon c'est bon ah oui j'ai pas enregistré ok toc voilà et voilà là c'est plus clean il faut avoir une valeur vraiment précise voilà donc ça c'était tout pour aujourd'hui donc on a découvert ce script là très simple on peut en rajouter d'autres un des scripts très facilement on pourrait mettre le résultat d'une df-h juste pour récupérer l'espace disponible ici sur mon raspberry par exemple enfin on verra on complétera voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous n'hésitez pas à commenter sur vous des métriques que vous remontez la manière dont vous le faites et je vous dis à très bientôt sur Zefki